Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gueug et bienvenue sur Fallout New Vegas, épisode 153. Alors, normalement il nous reste 10 jours à vivre vu qu'on a respiré les spores de l'abri 22, exactement comme les autres habitants, mais par chance nous ne sommes pas un humain, nous sommes une goule comme Kili, donc tout va bien se passer. Voilà, et on se TP à Red Rock Canyon. Alors, ah, c'est parce que j'ai faim que je me traîne, tout va bien, c'est quelque chose qui se gère facilement, pas comme le fait d'avoir un inventaire plus chargé que prévu. Et écoute, on va prendre la branchette d'écureuil, hein, pour une fois. Et tant que j'y suis, je vais reprendre ça plutôt que les grenades, voilà. Alors. Très peu de gens font partie des favoris de César. Même papa n'a jamais allé au fort. Oui, 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 oui. Alors, ces gens-là, ils n'ont pas de conversation, et eux, ils sont absents, pour une fois. Pourtant, moi, il faut que je parle à Papa Khan, alors, il n'est pas là-dedans, parce que sinon je le verrais marqué, comme lui, il est marqué. Et là, nous avons Carl. Oh, c'est gentil de ta part, trésor. Je ferai attendre... Voilà. Capuchon d'éclaireur, non. Denarius, non. Son journal, par contre, oui. Attention à mieux me comporter si je vois que tu te fais discret. Voilà. À son nez et à sa barbe, je lui vole son journal. Ça fait plaisir de savoir que nos frères sont revenus de Bulldarsity. D'accord, lui, il m'offre... Lui, il m'offre à boire, pour une fois. Les Tox n'existent plus. Allô ? J'ai pris le journal de Carl, ce sera utile pour plus tard. Par contre, Papa Khan, s'il est en train de dormir, je ne sais pas où il est. Il va falloir que je le trouve, d'abord. Il n'est pas dans une de ses tentes. Il pourrait être dans celle-ci. Après, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le réveiller pendant qu'il pionce. Ça, c'est Régis. On lui a déjà tapé la discute à Régis. Alors, il n'est pas là. Il va peut-être falloir que j'attende qu'il se réveille et qu'il aille s'attabler à nouveau. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas interdit. Tu me dis qu'il y a quelqu'un par là. Ouais, ce n'est pas lui. Les bouchers du premier Droppo sont de nouveau de sortie. J'adorerais aller à Forlano pour leur retraite de la vie. Ouais, 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 ouais. On la sent bien, la dent qu'ils ont contre... Contre la RNC. Bon, très sérieusement, je pourrais me mettre devant la porte, appuyer sur T et faire avancer le temps de quelques heures. Je ne sais même pas quelle heure il est. 4 heures du mat', ouais. C'est l'affaire de 10 minutes. Si je ne fais pas passer le temps, je veux dire. C'est l'affaire de 10 minutes. Après, si j'arrive à mettre la main... ...sur le daron... Là, il y a un temps fou aussi. Bon, on en a perdu à le chercher, mais... ...c'est bien de savoir où est-ce qu'il crèche. Oh, ça passe. Comme ça, au moins, on sait où aller le chercher la prochaine fois que ça se produit. Alors, il ne crèche pas là-haut. Ça, on a dit, ça aurait été prometteur, mais malheureusement, c'est inaccessible. Personne ici. Non, il n'y a pas de... ...pas de tentes en contrebas. Nous avons le géri ici. Ouais, mais Papacan est introuvable. Moi, j'aurais assumé qu'il est dans la porte fermée à clé de la grande maison, mais... ...mais je ne l'ai pas détectée au travers de cette porte. Je ne sais pas s'il peut être là-bas, mais tellement proche de l'entrée, moi, je l'aurais plutôt vu se tape... ...se tape... ...se... ...tapir ? Non. Si, se tapir, ça se dit, c'est le bon mot. Je l'aurais plutôt vu se tapir ou se terrer loin de l'entrée, justement. Plutôt que là-bas. Je trouvais la yourte, là, je ne suis pas sûr... ...de l'avoir vue en descendant. Je ne sais pas, peut-être qu'il est là. Non, elles sont fermées, celles-là, elles ne servent à rien. mystère, 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 mais bon, le soleil commence à se lever. Il s'est déjà écoulé une bonne heure, peut-être encore deux ou trois. Et c'est bon, il sera là. Et celle-là, celle-là, j'avais regardé, il n'était pas dedans. Et celle-ci non plus. Donc, ouais, à part Régis... À part Régis, je pense que je n'ai personne à embêter. Écoute, tant pis, on a marché un petit peu, on fait une petite promenade en pleine nuit au milieu du campement des Cannes. Ça vous dirait de partager un whisky avec moi un de ce jour. Karl s'est réveillé. À voir si les deux autres suivent. Je ne sais plus où j'ai vu Régis, maintenant, je crois qu'il est là-bas au fond. Ouais, avec les têtes de fourmis à l'entrée. C'est bien lui. Ça vous dirait de partager un whisky avec moi un de ces jours ? Ouais. Moi, moi, moi. Il m'aime assez pour me proposer à boire. Il n'y en a pas qu'un qui fait ça. Mais bon. Je vais attendre une petite heure quand même. Ils ne sont encore pas attablés. On va attendre une autre heure. Toujours pas. Décidément. Ils mettent combien de temps avant de venir casser la croûte ? On va dire qu'ils viennent à 9h. On patiente un tout petit peu. Et surtout... Et surtout, on boit un petit coup. Toujours pas. Décidément. Ah, voilà. Deux personnes sur trois. Et le grand chef se fait attendre. Non, il sort de sa piôle. Donc il était bel et bien en train de dormir là depuis le début. Red Rock Canyon, difficile. Ok. Je n'avais même pas fait gaffe à l'existence potentielle d'une porte de derrière. Écoute, parce qu'il laisse la porte ouverte, j'ai moyen de savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et maintenant, on peut enfin lui parler. Alors normalement, le dialogue, on l'a déjà fait. Donc on va le faire en vitesse accélérée. Et ainsi la descendance du loup dans la tanière. Que veut la progéniture ? Ouais, parle-moi au peuple. Parle-moi de ton peuple d'abord, la politesse, et ensuite le gros morceau. L'histoire des grands cannes est une histoire épique. Ouais. On va faire très vite, parce que ça... On l'a déjà vu. On l'avait pas sauvegardé, parce que je pensais que... Il faudrait choisir un dialogue spécifique et que je m'étais planté pour pouvoir aller plus loin avec lui. Et du coup, que j'avais besoin d'attendre, d'être apprécié pour que je puisse avoir plus de conversations avec lui. Mais non. J'ai fait l'essai en off. Il n'y a pas... La façon dont les cannes m'imprécient n'influence pas la conversation avec papa cannes. Faut juste aller jusqu'au bout du dialogue avec lui, et ensuite quitter la pièce pour que quelque chose de plus se produise. Et vu que j'avais pas osé quitter la pièce et sauvegarder la fermeture de la conversation avec lui, Enfin, de toute conversation avec lui, du coup. J'ai rechargé et j'ai pas fait la conversation avec lui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à Bitter Springs ? Blablabla. Bon, c'est horrible. Et là... Voilà, typique, mais écoute, t'as plus rien de neuf à me dire. On reboucle sur les trois mes questions, donc... Me gronde pas, c'est pas de mon... C'est pas ma faute, si t'as plus rien de plus à dire. Voilà. Donc c'est fait, et maintenant, ça. Alors... Il ne fait que vous utilisez, il se manque des grands cannes. Euh... Vous finirez esclave. Et... Le meilleur espoir de stabilité à long terme, dans la région, c'est la RNC, pas César. On va aller pour celle-ci, parce que... Là, il me dit, Karl me dit le contraire. Là, il me dit, Karl me dit le contraire. Donc, euh... On va voir ce que ça, ça donne. Comment osez-vous parler de la RNC sous ce toit ? Ce sont des bouchers sans foi ni loi, des tueurs de veuves et d'orphelins. Ça suffit. Je ne veux plus entendre de calomnie sur César ou ses alliés. Les grands cannes répondront à son appel, et la RNC paiera pour ses crimes. Voilà. Adieu. Bon. Et maintenant, c'est parti. On me dit que vous essayez de convaincre Papa Khan d'abandonner cette alliance avec César. J'aimerais vous parler de ça un moment. Voilà, vas-y, qu'est-ce que t'as en tête ? Pourquoi devrais-je écouter ? Non, 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 non. Vous voulez convaincre Papa d'abandonner cette alliance avec César, non ? Croyez-moi, c'est peine perdue si vous lui en parlez directement. Il pense qu'à restaurer la gloire passée des grands cannes, et il voit César comme le chemin qui mène à cette gloire. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Papa est parfois un peu borné, mais c'est pas un tyran. Il écoute sa tribu, et plus particulièrement quatre voix. Moi, Jack et Diane, et Mélissa. Si vous parvenez à tous nous convaincre que l'alliance avec César est une mauvaise idée, vous arriverez peut-être à le faire hésiter. Très bien. Vous n'êtes pas déjà convaincu dans la mesure où nous avons cette conversation ? Qu'est-ce qui amènerait Jack et Diane à me soutenir, et Mélissa ? J'ai pas envie de faire ça. Je vais voir ce que je peux faire, et... Je vais réfléchir, mais j'ai d'autres questions. Normalement, avec lui, on avait déjà fait tout le dialogue, donc les autres questions, elles sont grisées. Donc vous n'êtes pas déjà convaincu, vous, dans la mesure où nous avons cette conversation ? J'ai des doutes à propos de César, ouais. Mais je vais pas m'exprimer publiquement contre Papa Khan à cause de simples doutes. Des rumeurs parlent d'autres tribus s'alliant à César pour finalement être massacrés et réduits en esclavage. Prouvez-le et je vous soutiendrai. Très bien. Qu'est-ce qui amènerait Jack et Diane à me soutenir ? Il faut leur parler. Mais ces deux-là sont comme cuits et chemises depuis leur plus tendre enfance. Si vous arrivez à en convaincre un, l'autre suivra. Très bien. Et Mélissa ? Ah, Mélissa. C'est une rêveuse. La dernière fois, Karl lui a bourré le mou avec ses histoires de service dans la Légion en tant que spéculateur. Personnellement, j'ai jamais vu une femme porter une armure de Légionnaire, donc j'ai quelques doutes. Ah ah. Euh... Ouais, je vais voir ce que je peux faire pour convaincre tout le monde. Les autres questions, maintenant, j'ai plus le droit d'y venir. Donc ouais, on va voir. Parfait. Oh, une dernière chose. Karl, le représentant de César, est vite devenu très proche de papa. C'est Karl qui lui a mis cette idée en tête. Si vous trouvez le moyen de l'écarter de tout ça, ça vous facilitera sûrement la vie. Ouais. Donc c'est l'alternative, je pense, à convaincre tout le monde. Mais euh... Ouais. J'ai pas peur de Karl et j'ai pas envie de perdre mon temps avec lui. Pourquoi je ferais ça ? Karl met les formes en parlant de l'honneur et de la noblesse des grands Kahn. Mais à mon avis, sa véritable opinion est moins flatteuse. Vous trouverez peut-être des notes écrites exprimant ses sentiments. Sinon essayez de le pousser à bout devant papa. Ouais. Je vais garder ça à l'esprit. À votre place, je ferais de même. Bon. Optionnel. Ouais. C'est optionnel. De... Enfin attends. Qu'est-ce qui est optionnel avec Karl ? Hop. On va se virer sur celle-ci. Apporter une preuve. Donc celle-là, c'est parce que je l'ai en poche. Ouais. Ouais, j'ai déjà la méthode optionnelle enclenchée. J'ai plus qu'à la livrer. Euh... Mais non, je vais... Je vais faire tout ça. Alors, carte locale... Carte locale, ça c'est pour apporter normalement... Ce qu'il faut à... À Papa Kahn. Euh... Cotonout Cove... Il va pas m'envoyer au fort avec ce truc-là. J'espère. J'espère qu'il va pas m'envoyer au fort. Euh... Mélissa, oui, on sait qui c'est. Je vais commencer par... Alors, on me TP, bien sûr, mais je vais commencer par Diane et Jack. Qu'ils passent leur temps à dormir. Quelqu'un a éliminé le chef des TOX à New Vegas. Ça va sérieusement réduire nos bénéfices. Oui, 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 oui. Euh... À propos de l'alliance avec la Légion de César... Anders est revenu un peu avant votre arrivée. Et il m'a dit ce qui s'était passé. Ce que la Légion lui a fait subir suffit à mes yeux. Très bien. Très bien, très bien, très bien. À une autre fois. Ça, c'est fait, Jack, quand même. Une opinion, peut-être. Salut, ça va ? Euh... Non. Non, j'ai pas le... J'ai pas le moyen. Tranquille, mec. Donc, tant pis, écoute, désolé de t'avoir tiré de ton sommeil. Donc, euh, ouais. Jack et Diane, c'est déjà fait. Euh... Mélissa, Mélissa, Mélissa... On va faire elle ensuite. Euh... Le souci... Le souci avec Mélissa... Euh... C'est que normalement, c'est à elle que je dois donner la drogue. Ouais. Ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu de lui livrer la drogue. Alors, ça améliorerait ma réputation auprès des grands cannes. Sauf que les grands cannes... C'est mes ennemis de toujours. Même si pour l'instant, ils ont laissé tomber, euh... Plus ou moins les raids pour se concentrer sur le trafic de drogue. Mais ça n'empêche que c'est pas très glorieux comme choix de carrière. Donc, euh... Je m'en fous de perdre un petit peu de réputation si je peux, euh... Arrêter leur trafic. Déjà que je leur ai... Avec Diane et Jack, je leur ai bien pourri la sauce en leur demandant de fabriquer des médicaments plutôt que de la drogue et en détruisant leurs principaux acheteurs. Leurs principaux acheteurs. Donc, euh... Moi, j'ai envie de dire, je continue mon travail d'infiltrer et, euh... Et à pourrir leur, euh... Leur business de l'intérieur. On continue comme ça, donc, euh... Mélissa, j'irai la voir en dernier. Et Hayes, je ne sais pas où il est. Ouais, il est à Forlund Hope. Et c'est aussi là, à Forlund Hope, que je dois donner... C'est à Forlund Hope que je dois donner ça, hein. Ouais. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. Avant d'aller voir Mélissa, du coup. Euh, ouais, c'est là-dedans. Hop. Vous revoilà. Alors. Tous les postes, à l'exception de Charlie, ont reçu les nouveaux codes de sécurité. Charlie a été balayé par la Légion. Ce poste n'émettait plus depuis un moment. Ça confirme nos craintes. Merci de me l'avoir annoncé. Je vais basculer les émissions radio vers les nouveaux canaux cryptés. Ça devrait nous donner un temps d'avance sur les espions. Avant que vous ne partiez, j'ai un autre travail à vous proposer. Euh, vas-y. Qu'est-ce que je dois faire ? On a reçu des comptes-rendus étonnants de la part de certains postes de Rangers. Lourdes pertes en alpha, légionnaires super-mutants en delta. De plus bizarres parlent de grands cannes et de griffes morts dressées en foxtrot. Ça m'étonnerait que ces rapports soient exacts, pas vous ? Je sais que vous avez déjà fait pas mal de chemins, mais pourriez-vous aller demander confirmation aux Rangers qui ont envoyé ces comptes-rendus ? Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Euh, j'ai enquêté et je vous dirai ce que je trouverai à propos de ces comptes-rendus étranges. Vous avez entendu des trucs inhabituels au sujet des autres postes ? Rien d'aussi grave. Charlie a l'air de recevoir pas mal de matériel médical, Dieu sait pourquoi, mais Bravo n'a pas demandé de stock depuis un moment. Echo a annoncé pas mal d'activités de la Légion dans son secteur, mais c'est à peu près tout. Ouais. On va voir. On va voir, on va voir. Parce que des armées de super-mutants qui se baladent, il n'y en a pas. Des grands cannes qui passent de temps en temps à côté de foxtrot, oui, mais des griffes morts, il n'y en a aucun. Genre pas du tout. Euh, et j'y étais récemment, donc c'est encore très frais dans ma mémoire, je suis sûr que je peux le certifier. 100%. Et l'autre truc qu'elle m'a dit, je sais plus ce qu'elle m'a dit pour l'autre truc, le troisième, mais ouais. On va enquêter. Merci, et bonne chance. Très bien. Au revoir. Voilà. Compte-rendu du camp golf. Alors, le lieutenant Hayes, je ne sais pas où il est, par contre, mais... Alors, attends, on va voir. Les super-mutants légionnaires, les griffes morts, les pertes au combat au poste de Ranger Alpha, et confirmer les soupçons du sergent Hayes à propos des comptes-rendus du camp golf. Euh... Je ne m'oblige pas à vendier, comme ça, je me dirige vers le bon, là-dessus. Ouais, ça clignote pareil, donc ça ne m'aide pas beaucoup. Mais bon, vu que là, ça pointe vers une personne, j'imagine que c'est la personne qui m'intéresse. Le premier... Oui ? Lieutenant Hayes, Tyron vendait des produits chimiques aux Grands Cannes. Tenez, j'ai obtenu ça de lui. Tyron n'avait aucune autorisation. On nous a signalé que les Grands Cannes utilisaient notre logistique pour fabriquer de la drogue. Jusqu'ici, on n'avait pas de preuves tangibles. L'essentiel de la drogue finissait chez les TOCs, des cinglés que la RNC doit souvent affronter. Il va falloir enquêter dans tous les services d'intendance et sanctionner les registres mal tenus. Merci. En dehors de Tyron, ce trafic impliquait d'autres ressortissants de la RNC ? Alors, euh... Sean Pleywis, le contre-maître de Sloan, était impliqué lui aussi. Euh... Je sais pas. Est-ce que je le dénonce ? J'hésite un chouïa, parce que j'ai très envie de le dénoncer, mais... C'est lui qui m'a donné l'info vis-à-vis de Tyron. Il me semble. Il me semble que c'est lui qui m'a balancé Tyron. Je me souviens plus trop. C'était il y a tellement longtemps, je sais plus. Mais ouais, il me semble que Chomps Lewis, euh... Il était impliqué, mais euh... C'était juste le maillon central, celui qui faisait euh... Le transport, le passement de mallettes. Et c'est lui qui m'a balancé l'info, donc euh... Écoute, j'ai pas envie de le virer, lui et son ratope de compagnie. Parce qu'il me semble qu'il a un ratope de compagnie. J'ai pas envie de le foutre dans la merde. Parce qu'il a fait son... Son boulot d'indic, même si j'ai dû le forcer un petit peu. Il a... Il a fait là... Il a balancé les infos. Donc euh... J'hésite. Mais on va dire que non. D'accord. Merci pour votre aide. Voilà. Monsieur ? Je sais pas si j'ai bien fait. Alors ? Mais écoute, ça me ferait un petit peu chier que euh... Ce... Ce... Ce type et euh... Surtout son... Le fait qu'il a un ratope de compagnie, j'ai... Ça me ferait chier de plus les voir, en fait. Parce que je trouve ça adorable. Euh... Retour à l'envoyeur. Ouais, la quête est finie. Euh... Je pourrais m'occuper de ça. Mais vu qu'on est pas loin de Cottonwood Cove... On va s'y rendre. J'ai aucune idée de la preuve que je suis censé trouver là-bas. Euh... Alors attends, parce que oui, il y a encore des gens crucifiés. Elle est presque morte. La détachée de sa croix, la tuerait. Je crois qu'à l'époque, j'avais dit, j'ai pas envie de la tuer. Le souci, c'est que la laisser dans cet état-là, c'est la laisser dans un état de torture intense. Donc euh... Écoute, on va abréger ses souffrances. Ah non, j'ai pas le droit. Ok. J'ai pas le droit de faire ça. Tant pis. C'est pas grave. Ouais, on avait complètement pourri l'endroit. Alors, il y a ce type là, qui m'attend pour m'emmener au fort. J'ai déjà été le voir. Je sais qu'il est hostile. Sauf que du coup, j'ai devoir aller au fort, j'ai l'impression. Ouais. Il est affiché comme hostile, là, ça y est. Oh là là, il est tombé droit. Ré d'horizontale, comme certains disent. Mais ouais, il faut que je me rende au fort. Ce que me dit la quête, c'est va au fort. La quête des cannes. Euh, écoute, je vais prendre ton oreille et... Et c'est tout. Parce que t'as rien d'autre. Normalement, c'est lui qui est censé, euh... M'amener au fort. Mais bon. Vu qu'il me tire dessus à vue. Je sais même pas si le fort, c'est encore une option de le faire, euh... Sans verser la moindre goutte de sang. Et là, pour le coup... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de convaincre Régis si j'ai pas envie de me rendre au fort tout de suite. Parce que je n'ai pas envie de me rendre au fort tout de suite. C'est ça le gros problème. Je veux pas y aller. Donc Régis, il aura pas les arguments convaincants qu'il demande. Ça, c'est pas de bol. Heureusement que j'ai d'autres méthodes. Alors. Poste de Ranger Delta. Je sais pas s'il va respawn le gars-là de la Légion. Au pire, c'est pas grave. Il y aura une deuxième balle. Pour le deuxième qui essayera de... De me ramener. Euh... C'est auprès de qui que je dois parler. De ce côté-là. Mais ouais, je voulais m'en servir qu'en tout dernier recours. Et finalement, ben, je vais pouvoir le faire. La petite... Le petit journal de Karl. On pourra le tendre à qui de droit. Alors, vous, votre problème, c'était quoi, déjà ? Les lourdes pertes ? Ouais. Alors, bonjour. Un de vos comptes rendus parle d'une patrouille de la RNC tuée par des super-mutants de la Légion. Non, eux, c'était les super-mutants. Non. Attendez-vous à ce genre de conneries de la part d'un soldat bourré sur le strip, mais pas de moi. La Légion n'a pas de super-mutants. Si cette patrouille a eu des pertes, c'est par incompétence. Plusieurs soldats jouaient avec une grenade et elle a explosé. Ah, donc il y a eu des pertes quand même. Ok. Un de ses jours. C'est pas pour la raison... évoquée, mais il y a eu des pertes. Très bien. Euh... Poste de Ranger Alpha. Où est-ce qu'il est ? C'est toi. Il vous fallait autre chose. Oui, madame. Le sergent Riesse m'envoie. Elle s'étonne des pertes élevées de ce poste. Des pertes lourdes ? On a eu une fracture de la cheville. Mais personne de ce poste n'est mort. Ah. C'est pas ce que contiennent les informations dont dispose Riesse. Comment elle aurait pu se tromper ? Vous mentez peut-être pour maintenir le moral. Euh... C'est pas ce que contiennent les informations dont dispose Riesse. Tout décès, blessure ou maladie est signalé par radio au PC des Rangers au camp golf. Le chef Anlon et ses assistants compilent les comptes rendus et envoient des renforts en fonction des besoins. Mais on n'en a pas besoin ici. Hum hum. Euh... Comment est-ce qu'elle aurait pu se tromper ? Il y a d'autres postes de Rangers aux environs. Riesse a peut-être mélangé plusieurs comptes rendus. Ah Riesse, pas Riesse. Je prononce jamais les mots comme il faut mais euh... Quand ils sont trop exotiques. Euh... Vous mentez peut-être pour maintenir le moral ? Alors allez compter les gens. Tout le monde est à sa place. Ouais voilà. Parlons d'autre chose. Riesse a fait une erreur. Ça va pas plus loin que ça. Oui. Adieu. Bon. Ça s'est fait. Et ensuite... Le poste de Ranger Foxtrot. Euh... Où est-ce qu'il est ? Il est là-bas, loin. Très loin. Ouais ? Alors euh... Link m'a raconté son histoire. Ouais c'est une sale affaire. On a pas mal parlé de la chassée des Rangers. Surtout quand elle s'est mise à boire et à jouer. Son affectation ici est sa deuxième et dernière chance. Et jusqu'ici elle m'a pas impressionnée. Elle est tout le temps à cran. Ça agace les autres. Mouais. Mouais 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 mouais. Je sais pas ce que je peux faire de ce côté-là. Euh... Je dois confirmer que votre compte rendu au sujet de Grand Cane est de griffes morts dressées. Vous devez faire erreur, j'ai jamais signalé ça. Des griffes morts dressées ? Je m'en souviendrai. Si quelqu'un raconte que j'ai mentionné ça, il se fout du monde. Je veux pas que mon nom figure sur une erreur de scrébouillard. Ça marche. Prudence dehors. Voilà, confirmer les soupçons du sergent Rees par rapport au compte rendu du camp golf. Ouais. Ouais, 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 ouais. Le fait que ça passe par le camp golf, ça fait qu'il y a pas mal de soucis. Euh... Lenk, elle est où ? C'est toi. On sait jamais si jamais je peux aller plus loin avec elle et son problème. Salut. Euh... Je suis là pour la dette de l'Omerta. Non. Non, je peux toujours lui soutirer du pognon, mais non. Après, je sais pas. Est-ce que lui soutirer du fric, ça la soulagerait ? Je veux dire... C'est bon, ça y est. Ils sont venus chercher le pognon. Y'a plus de soucis. Voyez ? Le... Le... Le mauvais quart... Le sale quart d'heure est passé. Après, tout va bien. Peut-être que... Peut-être que ça l'aiderait. Bon, à mon avis... Si l'Omerta m'en parle, ça se réglera à ce moment-là. Et puis sinon, tant pis, y'a rien à faire avec elle. Attention, mon grand canne. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on retourne tout là-bas, là-bas. Alors, du coup... Y'a de la désinformation dans l'air. C'est la merde. Vous revoilà. Les versions envoyées par les Rangers au camp golf ne correspondent pas aux vôtres. Je le savais. Tous les faux comptes rendus étaient signés par le chef Hanlon au camp golf. Mais pourquoi les a-t-il manipulés ? Je veux que vous apportiez tout ce que nous avons trouvé au chef Hanlon et que vous l'interrogiez. J'aimerais éviter de rendre ça public. Ok. Au revoir. Très bien. Et maintenant... Le camp golf. Ouais, 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 ouais. Parce que du coup, Riz... C'est... Une soldate de la RNC, comme les bras cassés que nous avons ici. Hanlon, lui, c'est un ranger. Est-ce que c'est pour ça ? Est-ce que c'est parce qu'ils ne font pas partie du même groupe armé ? Que du coup, Hanlon... Bon, il va nous le dire. On va lui taper la discute, il nous le dira. Mais... Il semble qu'on ait chassé la Légion de l'Evson. À mon avis, c'est Hanlon qui... A envie de ménager ses rangers à lui qui sont aux différents postes. En... Trafiquant leur compte rendu. Pour que la RNC envoie des soldats. Comme ça, c'est les soldats de la RNC qui se battent à la place des rangers. Je sens venir un coup comme ça. Il est où Hanlon, par contre ? Il traîne dehors. Il traîne à l'intérieur. Ah, peut-être qu'il traîne dehors. Moi, je suis venu à l'intérieur mécaniquement parce que la première fois que je l'ai vu, c'était ici, à l'intérieur, mais... Il n'y a pas un balcon ici, des fois. Non. Où qu'il est ? Maintenant, il me parle d'aller dans la maison et ensuite il me parle d'en sortir. Non, mais je vais chercher sa chambre, hein, c'est pas grave. Il est censé crécher dans le coin. Il n'y a plus qu'à le trouver, hein. C'est pas lui. Je ne sais pas où il y a encore du monde à l'étage. Est-ce qu'il est au réfectoire ? Patrouiller dans le Morave, ça donne parfois envie qu'il déclenche un bel hiver nucléaire. Non, mais ce sont des rangers lambda. C'est pas eux qui m'intéressent. Le premier de reco est au camp Forlone Hope. Si on y envoie en plus quelques rangers, c'est un endroit de bien mal. Il est où ? Parce qu'il y en a qui me disent qu'il est à l'intérieur, il y en a qui me disent qu'il est à l'extérieur. Alors quoi, il est sur le balcon peut-être ? Oui, il est là. D'accord, très bien. Je n'avais pas vu qu'il y avait quelque chose d'en bas, donc ma faute. Vous revenez voir le chef ? C'est gentil à vous de penser au vieil opérateur radio. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Euh... Comment va l'air, N.C. ? C'est bizarre, c'est que le général Oliver retourne au barrage. Le colonel Moore s'en sort bien là-bas. A sa manière, bien sûr. Quand elle n'essaie pas d'obliger mes rangers à lui venir en aide. Mais assurer la sécurité et le fonctionnement du barrage, c'est déjà beaucoup de travail. Alors, établir en plus des défenses contre la Légion. Ouais, 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 ouais. C'est bizarre que je n'ai pas fait cette conversation avec lui. Parlez-moi du général Oliver. Il ne faudra pas m'en vouloir, mais le général et moi voyons rarement les choses de la même manière. Le mieux est probablement de dire qu'il est avant tout un soldat. Il refuse de reculer ne serait-ce que d'un pouce. En particulier face à la Légion. Et la manière du colonel Moore ? Le colonel est un chef efficace et figure parmi les meilleurs. C'est face aux vipères et aux vieux chacals qu'elle s'est fait les griffes. Elle a aussi fait quatre périodes contre la confrérie. C'est une ex-ranger, mais elle a dû partir à cause d'une blessure. C'était là souvent le cas. Elle est plus douée pour envoyer les gens dans la tombe que pour s'en faire des amis. Elle est du genre... On rase tout et on sale les champs. Ouais. Et Moore commande l'ensemble des troupes ? Non, et grâce au général Oliver. Le colonel Chu est en poste à Maccaran. Il commande la plupart des soldats de New Vegas. Il s'intéresse plus aux gens du coin que Moore. Maintenant qu'il n'a plus les toques sur les bras, d'autres soldats devraient être affectés au front. Vous avez fait du bon boulot d'ailleurs. J'espère que les primes ont été bonnes. Oui, très. J'écoute. Alors, qu'est-ce que mijote la Légion ? Selon le rance, le Lega est en route. L'Agnus. On l'appelle aussi le monstre de l'Est. S'il n'est qu'à moitié aussi doué que l'été Graham, on va morfler. Avec César et un nouveau Lega, inutile d'espérer faire tomber la Légion dans des pièges éculés. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'Agnus le monstre de l'Est ? Oh, c'est toujours pareil. On dit qu'il est gigantesque, qu'il a une grande épée, qu'il décapite les gens. Mais ça ne fait pas de lui un grand chef. Il paraît qu'il vient d'une tribu très coriace, que César a eu du mal à conquérir. A cause de l'Agnus. Mais après sa défaite, il a rejoint César. Il ira n'importe où et fera n'importe quoi pour gagner. On dit qu'il sent la faiblesse de l'ennemi. Dès qu'il a découvert le poids faible d'une armée, il l'attaque, comme un chien frappe à la gorge. Ouais. Graham était vraiment coriace ? C'était un missionnaire de l'Utah, qui a fait équipe avec César au Grand Canyon. Il est devenu son interprète. Graham a aidé César, après leur capture par les Blackfoots, jusqu'à l'affaire du barrage. Il était le légat de César. On a du mal à croire qu'un prêcheur puisse devenir si cruel envers ses ennemis. Il a fait des choses qui donnent envie de vomir. Ouais. Et c'était un bon chef, du coup. Ce n'était pas un stratège brillant. Et ses tactiques manquaient de souplesse. Mais il avait quelque chose. Il semblait indestructible. Tout le monde en avait peur. Les prétoriens l'ont brûlé il y a plusieurs années. Et certaines tribus ont encore peur de lui. Elles disent que l'homme brûlé continue à parcourir le pays. Noircissant le sol à chacun de ses pas. Ouais, 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 ouais. J'écoute. Très bien. Clé politesse, c'est fait. Sinon, j'enquête sur des problèmes de renseignement pour le ser... Pardon, pour le sergent Rayès. Elle a confié ce genre de tâche à quelqu'un ? Intéressant. Mais j'imagine que vous avez frappé à la bonne porte. Beaucoup d'informations transitent par ici. Ouais. Tu sais quelque chose au sujet de ces problèmes ? Je ne connais pas le sergent Rayès. Mais coordonner le rense n'est pas toujours un travail facile. Les choses se mélangent, les gens se trompent. Moi-même, je me trompe parfois. Et je fais ça depuis longtemps. Ce qui lui apparaît comme un problème n'est peut-être que l'effet d'une procédure. Je n'insinue pas que Rayès a tort de s'inquiéter. Mais il est facile de se prendre une poussière dans l'œil par ici. Ouais. Bon, normalement, si tu organises tes papiers correctement, ça devrait quand même aller. Je veux dire... Tu n'as pas 15 000 postes à gérer. Je crois qu'il y en a 7 ou 6. Donc, bon... Je veux dire, tu as juste à avoir 7 feuilles. Ou 7 dossiers. Et tu les ranges par ordre chronologique, date et heure, et puis voilà, quoi. Après, oui, c'est une question de réussir à noter, à griffonner assez rapidement les informations qu'il donne. Ça, c'est... Ça, c'est un coup de main à prendre. Il faut savoir écrire vite et lisiblement. Moi, c'est un truc typiquement que je galérerais à faire, mais bon. Vous pouvez me donner un conseil ? Eh bien, le mieux est de voir avec les patrouilles et les officiers de transmission. Mais ne vous affolez pas si tout ne colle pas parfaitement. Des gens différents voient des choses différentes. Et les parasites radio peuvent brouiller les messages. Quand on arrive au bout de la chaîne... Ouais, 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 ouais. Quand même, de là à signaler des légionnaires super mutants et des griffes morts dressées, il faut le faire. Changeons de sujet. J'écoute. Euh... Encore. Ouais, non, c'est la même chose. Donc, bon... C'est pas juste un problème de procédure. Je pense que t'as délibérément manipulé les données du renseignement. Voilà, on lâche la bombe. Attendez. S'il faut aborder ce sujet, faisons-le dans un endroit plus discret. Ne vous en faites pas. Un vieux clébard comme moi n'est plus vraiment capable de mordre. Oui. Sans doute. Sans doute, sans doute. Passe devant. Je le vois, ce flingue à ta ceinture. Je le vois. Je te préviens, j'en ai un plus gros et il est déjà à mon épaule. T'es prévenu. Vas-y, installe-toi. Voilà. Tu voulais qu'on soit discret, on va être discret. Je m'occupe de classer et de traiter le renseignement. C'est la tâche des Rangers. Ce boulot ne se limite pas à tirer au fusil et à boire du whisky. Contrairement à ce que disent la plupart des gens. Mais vous montez de toutes pièces des comptes rendus. J'ai fait mon enquête sur le terrain. Vous avez fait ça, hein ? La désinformation. Quand on est cloué sur place, en infériorité et loin des renforts, on ne peut rêver meilleur allié. C'est la désinformation qui m'a sauvé toutes ces années. C'est ce qui nous a sauvés sur le barrage. Mais c'est loin tout ça. Et César est là. Il est plus près qu'il ne l'a jamais été. J'étais jeune. Je sais ce qu'est l'envie de se battre pour son pays. Mais ce n'est pas le cas cette fois. Pourquoi avoir fait ça ? Vous ne vous battez pas pour les gens de New Vegas ? En quoi disséminer de fausses informations pourrait être utile ? A votre avis, qu'est-ce que je dois faire ? Vous êtes mort. Pourquoi avoir fait ça ? Ça ne finira jamais, cette lutte contre César. Au pays, les gens ne savent pas ce que doivent endurer ces jeunes gens. On n'a jamais eu de pire ennemi que la Légion. Mais on ne pourra pas arrêter César ici sans encaisser de très lourdes pertes. Des pertes plus nombreuses que ce qu'on peut imaginer. Et même si nous parvenons à l'arrêter, qu'est-ce qui se passera ensuite ? Mais comment ça, qu'est-ce qui se passera ensuite ? Si on arrête César et la Légion, la RNC va continuer de s'étendre. Et donc les ennemis à l'extérieur de la RNC deviendront de moins en moins nombreux, auront de moins en moins de terrain. Donc oui, il y aura peut-être encore de nouveau des insurrections de gens qui ne veulent pas que la RNC les intègre ou poursuivent son extension et qui vont se battre contre elle. Mais ce sera plus tard, plus loin. Et du moment qu'au sein de la RNC, il n'y a pas de conflit, tout devrait bien se passer. Vous ne vous battez pas pour les gens de New Vegas ? C'est pour eux que nous nous battons. Mais M. House et les familles nous étranglent peu à peu. Ils vont nous saigner à blanc pendant qu'on mourra pour ce barrage. On leur a proposé de se réfugier sur le territoire de la RNC, mais ils refusent. Ça fait plus de 5 ans que les soldats et des Rangers meurent ici, pendant que les familles regardent derrière leur saloperie de mur. Ouais. Et en quoi disséminer de fausses informations pourrait être utile ? Au pays, les gens n'écoutent pas, ils s'en fichent. Les sénateurs comme les barons de l'élevage et les citoyens de base, ça dure depuis si longtemps que ça fait partie de leur vie. Des conscrits débarquent ici chaque mois pour se faire tuer. C'est devenu la routine. Et même si on tient le barrage, qu'est-ce qui se passera ensuite ? On continuera à envoyer des gens de la RNC se faire tuer pendant 5 ans. 10 pour patrouiller le long du Colorado sur des centaines de kilomètres. Pour tenir ce barrage, on va tous y rester. T'es très défaitiste toi, hein ? Mais à quoi ça sert ? Je n'ai pas trouvé d'autre solution pour faire bouger les choses que d'engendrer la peur et l'instabilité chez les soldats, sans causer de perte. Il a fallu que des gens se fassent tuer pour que je comprenne que j'étais allé trop loin. J'ai décidé d'arrêter. Euh... C'est quelles personnes qui se sont fait tuer à cause de sa désinformation ? Je sais plus. Le camp Charlie, peut-être ? Je sais pas. Euh... A votre avis, qu'est-ce que je dois faire ? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de me livrer. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure solution, en réalité. Ce n'est pas parce qu'on a du cœur qu'il vous dicte toujours les bonnes décisions. Et qu'allez-vous faire si je ne vous livre pas ? Oliver n'a pas encaissé la victoire des Rangers au barrage. Si je dis quelque chose, il fait le contraire. J'ai demandé qu'on nous poste sur la crête. Il nous a mis sur la partie ouest du barrage. On n'a pas assez de puissance de feu pour tenir cette position. Si les soldats reculent, ce qu'ils feront ? Les Rangers avanceront pour couvrir le repli d'Oliver. Oliver et le Sénat sont finis si on perd le barrage. Vous avez été assez convaincant, votre secret ne risque rien. Je ne peux pas vous laisser faire ça, je dois vous livrer. Et en ce qui vous concerne, les Rangers et vous ? Les Rangers sont des volontaires. Tous ceux qui s'engagent sont prêts à mourir pour la RNC. Moi y compris. Une bonne part de tout ça est ma faute. Il est normal que je les soutienne. Ouais, c'est dingue. On perdra peut-être 50 Rangers sur le barrage. On perd plus de 1000 soldats chaque année. La folie c'est de rester ici. Et il faut qu'on se tire. Ouais, 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 ouais. Euh... Ben je sais pas en fait. Je sais pas. Parce que... Le fait que Oliver fasse de la merde avec... Le positionnement des troupes, c'est un problème qui est grave. C'est vrai. Mais le problème de la désinformation, c'est... Ben c'est que t'envoies pas nécessairement les gens là où il faut. Et surtout... Alors oui, tu instilles la peur et l'instabilité. Alors je sais pas si c'est pour avoir plus d'hommes ou si c'est au contraire pour les faire fuir. Je sais pas. T'as pas l'air de vouloir que la RNC prenne le territoire de New Vegas. Le problème c'est qu'on peut pas se permettre de laisser la Légion continuer d'avancer. Parce que si elle prend le territoire de New Vegas, qui sait qu'elle sera le prochain endroit où elle pourra s'arrêter dans son extension sur les territoires de la RNC. On sait qu'on la tient en défaut maintenant, on n'a aucune certitude sur le fait qu'on arrivera à la tenir en défaut plus tard et plus proche du cœur de la RNC. Donc non, on a une chance, même si ça risque de coûter très cher, on a une chance de terrasser la Légion maintenant. On va le faire maintenant et ici. Pas plus tard et ailleurs. Alors que la RNC aura perdu du terrain. Donc non, je peux pas te laisser faire ça, je dois te livrer. Je ferai le nécessaire auprès d'Oliver si jamais j'ai moyen de faire passer le mot parce qu'il fait de la merde. Mais toi, là tout de suite, tu n'aides pas à l'effort de guerre. Tu desserres l'effort de guerre plutôt que de faire la bonne chose. Alors oui, il y a des gens qui vont mourir. C'est vrai, c'est ce que tu cherches à éviter. Mais on est en guerre. Donc bon, c'est malheureux de dire comme ça, mais à la guerre, il y a des gens qui meurent. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Surtout quand en face, il y a des types comme la Légion. Donc non, je vais te livrer. Très bien. Si vous voulez faire ça dans les règles, allez voir un ranger. Ne vous en faites pas, je ne m'enfuirai pas. Mouais. Il semble qu'on ait chassé la Légion de Nelson. Rangers, ici le chèche. On sait qu'il m'arrive de faire de longs discours. Écoutez bien ce qui va suivre. J'ai de mauvaises nouvelles. J'ai merdé. Je me suis trompé. J'ai cru que je pouvais nous faire partir d'ici. Mais ça n'a pas marché. Mes rangers sont blessés en permanence. Ça fait partie du job. Si on perd un doigt ou deux, ou si on se ruine le dos, ça reste télérable. On contrôle les uns sur les autres pour laisser nos infirmités devenir un poids. Roger sait quand il doit raccrocher. Mais je ne l'ai pas fait. À un moment, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai pas trouvé le moyen de nous faire quitter ce désert. J'ai lutté et j'ai flancé. Du moins réussir à mieux m'expliquer. Bref, pour une fois, le vieux chef ne sait plus quoi dire. Compréyez-moi tous les légionnaires que vous pourrez. Je les attends. Feu, venez de chez le chef ! Bon. Chef, pourquoi avoir fait ça ? Bon, 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 bon. Ça plaque. Et c'est tout. Le premier de reco est au camp Forlone Hope. Si on y envoie en plus quelques rangers, cet endroit deviendra une forteresse imprenable. Alors, rangers Sequoia. Apparemment, ça utilise ces munitions-là. Donc, je ne vais pas le prendre. Mais ouais, il a l'air... Finement gravé et très stylé, hein. Son flingue. Mais ouais, plutôt que de se livrer, il préfère laisser tomber... Tout ce qu'il voulait, c'était que... Les rangers arrêtent de mourir. Qu'ils se barrent loin d'ici. Loin de cette guerre qu'ils pensent perdue d'avance. C'est quand bien même il y aurait une victoire, et bien la quantité de pertes ne vaudrait pas la chandelle. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Alors, oui, la guerre, c'est moche. Oui, dans la guerre, il y a beaucoup de morts, beaucoup de pertes. Et un mort, c'est toujours un mort de trop. Mais vu que moi, je fais partie de la game, et que j'ai une invitation de la part de César, peu importe ce que ça va donner une fois qu'on sera là-bas, j'ai peut-être moyen de faire en sorte que la quantité de pertes se trouve grandement diminuée. Rappelons-le, je suis l'armée d'un seul homme, venu pour tous vous sauver et détruire tout le reste. Alors, euh... Ouais, voilà, Confession du Chef. Rangers, ici le chef. Je sais qu'il m'arrive de faire de longs discours, mais écoutez bien ce qui va suivre. C'est ce qu'il a dit là-haut, donc c'est juste enregistré, je ne vais pas le réécouter. On vient de l'entendre. Ça, on sait déjà ce que c'est. Journée du Post-Guerre, c'est vrai qu'on avait ramassé ce truc-là. Les rouges ont fini par frapper, comme je l'ai toujours dit. À ma connaissance, les gars, c'est toujours là, mais ça ne va pas durer. Je n'ai pas eu de place dans un des abris, alors j'ai fait construire cet endroit. J'ai dû m'endetter. Mais quelle importance maintenant, hein ? C'est devenu chacun pour soi. J'ai dû m'occuper du gars M. Paulson qui connaissait cet endroit. Ses réserves sont pour moi et pour personne d'autre. Il y a une femme et sa fille dans une des chambres du lodge. J'irai peut-être leur rendre visite demain. Eh, un homme a des besoins, hein ? Ouais. Donc ça, ça date de vraiment juste après la chute des bombes, mais du coup, ce type était l'un des premiers à adopter la mode de vie du pillard, hein ? Un Raiders, pur et dur, qui tue les autres pour son gain personnel et qui n'a aucune considération pour, ben, les autres survivants, autre que, ben, les siennes. Voilà. Et le mot de passe de la chambre du superviseur de l'abri 3, ouais. Très bien. Euh, on fait quoi maintenant ? On pourrait retourner voir Mélissa tout de suite. Sinon, c'est vrai que j'ai aussi ça à faire, hein ? Et il faut que je retourne voir Lucie, là-bas. Euh, des trucs qui explosent. Fais ce que tu veux. Kalec Maccaféry. Lui, il est sur le strip, on avait dit, hein ? Ouais. C'est pas pour tout de suite. Ça aussi, c'est sur le strip. Faut voir. Ça, j'attends un petit peu. Je pourrais le faire tout de suite, hein, mais je préfère attendre un petit peu. Le top, ça, le peluche, hein, ça chiant, ouais. Ouais, 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 ouais. Très bien. Ce qui se fait à l'extérieur du strip est en train de se regrouper ici, donc c'est cool. Plus besoin d'aller les chercher aussi bas. Mais ouais, on va commencer par ça. C'est pas ce qu'il y a de plus près, hein. Je pourrais... Il y a des trucs à faire au camp Maccaran, je crois. Mais on va aller à Hidden Valley. Apporter toutes les pièces qui vont bien à Lorenzo. Espérer que cette fois-ci, ça y est. Au niveau de la confrérie, il y a des choses qui se règlent. Dans le bon sens. Euh... Non, il y en a un qui est en train de courir, je sais pas si c'est important. Tant pis. Euh... Lorenzo, de ce côté. Contents de vous voir, et en vie surtout. Vous avez trouvé toutes les pièces ? Oui, j'ai tout ici. C'est vrai ? Enfin, je veux dire, c'est génial ! J'ai toujours su que vous réussiriez. Je vais installer ça tout de suite. Si vous alliez annoncer la bonne nouvelle à l'aîné, ça lui ôterait un poids énorme des épaules. Tout à fait. Mais oui, j'ai dû... Combattre des plantes et des mentes religieuses hypertrophiées. J'ai dû utiliser... Euh... Le masque à oxygène que les boomers m'ont fabriqué. Et j'ai dû affronter détox. Mais à part ça, tout va bien. De manière générale, tout ce qui devait être massacré a été massacré. Vous êtes de retour, je vois. Avez-vous trouvé les pièces dont nous avons besoin ? Ouais, Lorenzo s'en occupe. Voilà une bonne nouvelle pour changer. Je vous suis reconnaissant de vos efforts. Je ne m'attendais pas à une telle constance. En outre, j'ai lu les comptes rendus des éclaireurs. Et tous m'amènent à la même conclusion. La RNC ne représente pas la menace que nous imaginions. Nous n'aurions pas dû faire appel à vous dans cette crise. J'ai choisi la prudence, mais je réalise maintenant quelle est réellement la situation. On m'a traité en héros après Elios. Mais cette bataille a instillé en moi la peur. Et depuis, je laisse cette faiblesse me guider. C'est terminé. Je vais racheter le mal que j'ai fait à mes frères et lever le bouclage. Avec de la chance, nous prospérerons de nouveau. Je vous prie d'accepter ceci. C'est un maigre gage de ma gratitude qui ne remboursera pas notre dette envers vous. Mais je ne peux vous donner plus. Cette clé vous permettra d'utiliser notre plan, Connorest. J'espère qu'elle vous sera utile au cours de vos voyages. Oui, très bien. Appréciation. J'ai gagné la clé de la planque et... Je ne sais pas si j'ai débloqué d'autres trucs. Je ne sais pas si j'ai le droit de porter une armure de la confrérie. Je ne sais pas si c'est comme dans Fallout 3, il me faut un permis pour ça. Mais euh... Bon. Bienvenue, bienvenue. Le bouclage a été officiellement levé et tout le monde a l'air d'excellente humeur. Maintenant que nous revenons à la surface, Ardyn parle déjà d'envoyer un détachement attaquer Elios, mais j'espère l'en dissuader. Que puis-je faire pour vous ? Rejoindre les rangs de la confrérie et surtout débloquer une armure ? Vous en avez assurément gagné le droit, mais il reste un petit point de protocole à régler auparavant. Des individus exceptionnels tels que vous sont parfois autorisés à rejoindre la confrérie s'ils accomplissent un service de valeur. Si nous n'avons eu qu'à nous féliciter de vos actions jusqu'ici, elles ne sauraient constituer ce type de service. Mais... J'ai une autre tâche qui relèverait de cette notion. Accepteriez-vous de la mener à bien ? Alors, ça dépend de ce que c'est, ouais. Allons-y. Alors, oui, quelle est la mission ? Ou alors, quelle est la mission ? Et ensuite, oui. Je préfère poser la question d'abord. N'ayez pas d'hésitation. Tirez la leçon de mon erreur et faites preuve d'audace, d'une manière ou d'une autre. Alors, oui. Mais moi, j'ai pas envie d'accepter une mission douteuse, dira-t-on, et de devoir me rétracter ensuite. Tu vois, je préfère d'abord être au courant. Comme l'une de nos patrouilles l'a découvert, les mutants du nord-est sont devenus étrangement violents pendant notre réclusion. Mais cette situation pourrait constituer une opportunité. Par respect, nous n'avions pas touché au réseau de communication situé là-bas. Puisque les habitants sont désormais hostiles, ce respect n'a plus de raison d'être. Ce matériel est devenu un objectif. Je veux que vous alliez installer cet émetteur sur l'une des consoles situées au sommet de Black Mountain. Il nous permettra de profiter des radars et autres systèmes de détection implantés là-bas, s'ils fonctionnent toujours. Si nous devons revenir à la surface, autant le faire avec le plus d'informations possibles. Bonne chance. Alors, c'est d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. Ce n'est pas du tout une mission qui me dérange. Surtout que les super-mutants hostiles dont ils parlent, eh bien, ils n'existent plus. Il n'y en a plus à Black Mountain. Tabitha est partie, elle est heureuse, elle a retrouvé sa Ronda. Et les autres, bon ben j'ai dû les massacrer sur le trajet. Mais globalement, tout va bien. Donc c'est juste histoire de faire l'aller-retour, poser un machin et voilà. Donc on est bien. Par contre, ouais, la confrérie de l'acier. Rien que parce qu'il faut faire un trajet monstrueux pour aller parler au grand chef, c'est toujours un calvaire que de devoir leur rendre compte. Une véritable catastrophe. Hop. Comme dit, il n'y a plus d'ennemis ici. Il y a peut-être des super-mutants qu'on va croiser. Oui, je ne sais pas si elle parlait de Marcus ou d'elle-même, mais oui. Marcus connaît cet endroit, il en vient. Je ne sais plus s'il a été chassé ou s'il a juste eu marre de tout ça et qu'il a décidé de partir. Mais oui, il était là à un moment donné. Bon, ça fait un petit moment que j'ai soif et que je me refuse à boire. Voilà. Donc l'antenne, je sais très bien que c'est de celle-ci qu'il s'agit. Ce n'était même pas une vraie interrogation pour ma part. Par contre, je l'avais tout désactivé. Maintenant, il va falloir que je rebranche tout. Non, ce n'est pas ici. C'est celle-là-haut peut-être. Hop. Et c'est là. Console de radar. Alors. On semble relier au radar et à un autre système de détection. Vas-y. Immédiatement, une lumière verte se met à clignoter, confirmant le début des transmissions. Voilà. Ça y est, la confrérie n'est plus autant aveugle qu'avant. Espérons qu'elle en fasse bon usage. Là. Par contre, ouais, je crois que c'est ce brouillard-là qui risque de gêner un petit peu pour recevoir des informations de la part du radar la nuit. Parce qu'il me semblait que ce brouillard-là, elle devait faire office de brouillage, justement. Et j'ai faim. Voilà. Vous voilà. Certains d'entre nous voulaient vous remercier. Alors on a rassemblé quelques cellules énergétiques recyclées. On en laissera dans ce vestiaire dans le coin de temps à autre. Les paladins n'aiment pas les munitions recyclées. Alors ça ne gênera personne. Eh ben, merci. Je n'allais pas t'embêter à faire tout ce trajet juste pour ça, mais j'imagine que c'est de ce vestiaire-là dont elle parle. Je vais assumer. Parce que je n'en vois pas d'autre. À moins qu'il y ait un véritable vestiaire, la petite boîte grise plutôt que la grosse boîte noire. Parce que celui-là, je ne l'ai pas vu. Mais écoute, fort bien. J'imagine que je les ai sur moi maintenant, ces cellules énergétiques recyclées. Je m'en débarrasserai à un moment donné ou à un autre. Vu que ça pèse. Après, j'ai le pistolet à impulsion pour le... Si je veux avoir des armes à EEM, j'ai besoin de... Si je veux utiliser cette arme à EEM, j'ai besoin de... Cellules énergétiques. Donc, à voir. Salutations. J'espère pouvoir vous aider. Peut-être que je les garderai. J'ai installé l'appareil sur Black Mountain comme prévu. Oui. Nous avons commencé à capter des signaux de télémétrie. Cela nous sera très utile lors de nos actions futures et je vous remercie. Maintenant, j'ai le grand honneur de vous décerner le titre de paladin de la confrérie pour service rendu allant au-delà du devoir. Je crains qu'une cérémonie officielle soit hors de question dans la situation actuelle. Mais j'espère que cela vous suffira. J'ai demandé au chevalier de remettre en état une armure assistée pour vous. Il s'agit de l'un des premiers modèles, mais elle vous sera utile. Maintenant, je crois que je vais devoir vous apprendre à vous en servir, n'est-ce pas ? Oh oui ! Oh oui ! Je vous en prie, il ne suffit pas de la mettre. Si seulement c'était aussi simple. L'armure assistée est plus proche d'une machine que l'on actionne que d'un vêtement. Après une brève formation, son emploi devient instinctif. Mais pour un novice, cela revient à porter une bramine sur le dos. Alors mettons-nous au travail, voulez-vous ? Oh oui, je vous en prie. Avant tout, voyons comment la revêtir. Bien. Je crois que vous avez le coup de main. Vous devriez maintenant pouvoir porter n'importe quelle armure assistée. J'ai aussi ordonné de vous laisser accéder à tous nos matériels, plus seulement aux équipements les plus courants. Vous faites maintenant partie de la confrérie, et il est temps que votre matériel reflète cette situation. Enfin, vous pourrez aller et venir comme vous l'entendrez. Après tout ce que vous avez fait pour nous, c'est la moindre des choses. Je vous demande seulement de toujours veiller aux intérêts de la confrérie. Rappelez-vous que vous trouverez toujours un foyer ici. Ouais, 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 je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous de faire partie de la confrérie. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir le droit de porter cette armure. Alors, je suis trop lourd, mais... Euh, mais, 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 mais... Alors, elle est en piteux état, oui. Mais, avec cette force plus deux, maintenant, je suis bien. Euh, par contre, ouais, l'armure... Ouais, j'ai pas le choix, hein. C'est, soit j'ai le casque, soit j'ai les lunettes. Donc, les lunettes, je les garde sur moi, juste pour dire que je les ai. Mais sinon, ouais, résistance au rad. Plus de force, un peu moins d'agilité. Mamie a un cadeau pour toi ! Alors... Tac, tac. Voilà. Comme ça, je suis suffisamment léger pour pouvoir la trimballer. Elle pèse combien, d'ailleurs ? 45 ? Ouais. Ça pèse 50 en tout. Et je me retrouve quand même en surcharge à cause de ça. Euh... Ouais, je sais plus. Je sais plus comment c'était gaulé. Mais ouais, elle pèse plus lourd quand même au global. Pas dans sa direction. Au global, elle pèse quand même plus lourd que... Une armure de base. Même avec la force plus deux qui fait qu'elle s'autoporte un petit peu. Son poids global est quand même de 30 livres contre, je crois, à seulement 20 ou 25 pour ce que je viens de donner à Tabitha. Salutations. Je peux vous aider ? Euh... Non. Il n'y a plus de quête vis-à-vis de toi. C'est bon. Moi, je suis content de porter mon armure assistée. Ça y est. Enfin. Je regrette quand même l'époque de Fallout 1 ou Fallout 2 où il suffisait d'en trouver une pour pouvoir la porter. Alors tu me diras, ça fait du sens, hein. Le fait que, ben... C'est plus une machine qu'un vêtement, donc il faut une formation pour pouvoir s'en servir. Ça fait du sens, complètement. Ça permet aussi, vu qu'on est dans un endroit beaucoup plus open world... Enfin, Fallout 1 et 2 étaient très open world aussi, mais bon... C'était aussi beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. Il valait mieux progresser lentement une zone après l'autre et l'armure assistée, tu finissais par tomber dessus... ...à force de, ben, suivre les localités dans un ordre que le jeu te balançait. Bon, là aussi, mais je me comprends. Je me comprends quand je dis que dans Fallout 1 et 2, la progression des armures était progressive et suivait une logique... ...alors que là, l'armure de la confrérie de l'acier, enfin l'armure assistée, je peux tomber dessus très vite. Dans Fallout 3 notamment, à peine entrée dans les ruines de Washington DC, on peut tomber sur des armures assistées... ...parce que, ben, on aide la confrérie à tenir la station radio de Street Dog. Donc bon... Ce serait quand même injuste, enfin... Ce serait quand même pété qu'on ait une armure assistée... ...après seulement 3-4 heures de jeu. Mais ouais, je suis content, je suis content de l'avoir. Mais ouais, 50, moins 20, parce que plus 2 de force, ça me fait porter du poids en plus. Donc, euh, elle pèse 30. Mamie a un cadeau pour toi ! Elle pèse 30 pendant que l'armure de combat renforcée, elle, elle pèse... ...seulement 27,5. Comment ça se fait que je sois aussi lourd ? Est-ce qu'ils m'ont donné quelque chose pour que je devienne plus lourd, comme ça ? Une petite île énergétique déchargée, non... Ouais, non, c'est moi qui suis en train de me compliquer la vie pour rien, mais ouais, non. Ce qu'il faut regarder, c'est pas la valeur là, la valeur de poids. Ce qu'il faut regarder, c'est l'écart entre le poids et le poids maximal. Donc, j'étais à peut-être 5 livres avant, je suis passé à 7. Voilà. Mon poids total a augmenté, mais ma disponibilité de poids, pardon, vis-à-vis du maximum a augmenté légèrement. Parce que l'armure, par rapport à l'autre, légèrement mieux, légèrement moins bien. Normalement, c'est légèrement moins bien. J'aurais dû être... J'aurais dû... J'avais peut-être 9 ou 10 d'écart avant, et là, j'ai pris un peu plus, mais voilà. Juste pour dire. Meilleure armure, au global, va falloir que je la répare, maintenant. Meilleure armure au global, mais... Ça paye pas trop cher. Euh, mais ouais. Va falloir que je trouve des soldats, maintenant. Des soldats de la confrérie. Alors, y'a la planque. Dont il m'a donné les clés. On profite. Partir. En exil. Qu'est-ce que tu racontes ? Que puis-je faire pour vous ? Serait possible de me réparer un truc. Qu'est-ce que vous faites ici ? Mon rôle est de faire en sorte que ce bunker reste en un seul morceau. D'accord. Vous restez tout le temps ici ? Pas toujours. Je dois parfois aller ailleurs, mais... Je reviens ici plusieurs fois par semaine. Ok. Euh... Au revoir. Ce sera tout, alors. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il s'excite d'un seul coup partir en exil. Euh... Donc ouais, réparer un truc. Je pourrais débourser des caps pour... Qu'il m'en répare ma... Mon armure. Mais euh... Mais euh... Ah ! Voilà. Le bunker. Merci. Une pièce de résistance. Donc. Des missiles de partout. Alors, la T-45D. Donc celle de Fallout 3. L'AT-51B. Celle de Fallout 1. Ensuite, ici. L'armure de reco. Euh... Vu que c'est là, je vais prendre. Et je vais réparer. Je vais réparer tout de suite. Ouais. C'est pas un état terrible, hein. C'est mieux, mais ça reste... Faible. Une laser Gatling. Un canot à Tesla. Des packs de charge à électrons. Plein. Vestiaires vides, casiers vides, vestiaires vides, casiers vides. Et vestiaires vides, ouais. Beaucoup de ferraille. Beaucoup de briques à braques. Casiers vides. Ouais, ouais, ouais. Du 5mm, un minigun. Fort bien, fort bien. Donc on est bien installé, mais... A moins qu'il y ait un réchaud là-haut... J'ai pas moyen de me faire la popote. Donc on est toujours dans le problème de... Alors oui, j'ai une planque. J'ai le droit de m'installer ici si je veux. Mais je suis pas correctement installé. Pas aussi bien installé que dans la maison que j'avais à Megaton. Parce que j'ai les établis ici, mais j'ai pas de quoi faire la popote. A la planque de la RNC, je crois que c'était pareil. C'était pareil ou alors c'était l'inverse. J'avais de quoi faire la popote, mais pas les établis. C'est un truc qui, moi, me dérange grandement. Clairement, le bunker du père Elijah était mieux de ce côté-là, parce qu'il y avait tout. Il y avait le réchaud et les établis et tout le bazar. Enfin bref. Alors, petite sauvegarde. Qu'est-ce qu'elle vaut, elle ? Parce que moi, j'ai force plus 2, agilité moins 2 et 13 de résistance aux radiations en tout. Là, j'ai force plus 1 seulement. Elle pèse un peu moins lourd. Beaucoup de résistance aux radiations. Et là, charisme plus 1 et beaucoup de résistance aux radiations. Donc ouais, elle pèse moins lourd. Mais elle ne me donne pas assez de force pour se porter aussi bien que la 45T. Chargement impossible. Voilà, comme ça, elle reste en place bien sagement. Moi, je me suis réparé comme je pouvais. Et je fais le tour rapidement. Mais ouais, non, il n'y a pas de réchaud ici. Donc tant pis. Pas de quoi faire la popote ici non plus. Euh, de là. Parce que moi, j'ai foncé dans la planque sans trop réfléchir. De là, je pourrais me rendre ici. Je crois qu'au sud de la base de Nellis, il y avait le corps d'un éclaireur. Donc on pourra faire ça, mais ouais. Le puits de Jimmy. Je ne sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais écoute, on fonce. Un rataupe. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Un chapeau de cow-boy en cuir brut. Des plombs. On se rataupe qu'il n'a pas de viande à me donner. Une arme à air comprimé à bilène. Exceptionnelle, sans doute. Mais voilà. Un commentaire, Lily ? Même si, bon ben, ce n'est pas vraiment le moment. Re-bonjour, trésor. Rien du tout. A bientôt alors, trésor. Rien du tout. Voilà, c'était le puits de Jimmy. Comme ça, au moins, il est découvert, il est exploré. On n'en parle plus. Je vais aller chercher quand même... Le loot. Le petit loot qui est là-haut. Et je sais qu'il y a un cratère, quelque part, au sud de Black Mountain, à l'est de Hidden Valley. Salut ! Je sais qu'il y a un trou au fond duquel il y a des paladins qui ont des armures, là aussi. Mais écoute, je n'ai pas moyen de m'y TP aussi facilement que là. Ça fait une marche beaucoup plus grande. Je n'ai pas envie de la subir. Alors la question, c'était où est-ce qu'elle était ? Je crois que c'était par là, derrière un muret. Si son corps est encore là, j'espère. Si son corps a disparu, c'est quand même ballot. C'était une armure assistée, là, et je ne l'ai pas sécurisée. Peut-être plus loin. Là, elle est parfaite. Allez, désolé, madame. À poil ! Euh... Armure assistée de la confrérie, ouais. On est bien d'accord que c'est la même. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y en a un qui précise de la confrérie et l'autre, non. C'est peut-être parce qu'elle, elle a le petit emblème peint sur l'épaule. Alors que la mienne, non. La mienne n'a pas d'emblème peint. Voilà. Parce que quitte à avoir une armure, autant avoir une armure qui tienne, un minimum. Voilà. Euh... Alors... On va choisir la prochaine quête à suivre. Et on va se donner rendez-vous dans le prochain épisode. Ouais, on va aller au camp McCarran, hein, je pense. Le camp McCarran. Là... Où est-ce qu'elle est ? La casse de Gibson. Plus bas que ça, peut-être. Voilà, la casse de Gibson. Et ensuite, euh... Retour... Retour au camp des Grands Cannes pour parler un peu à Mélissa avant de retourner voir Papa Cannes. Voilà. Dans cet épisode, j'aurais dû m'occuper des Cannes et uniquement des Cannes. Ça a été un épisode long, mais dans lequel j'ai fait des tas de trucs. On a rendu des tas de quêtes. Aucune sur le strip. Parce que celles-là, je me les garde pour après le DLC. Mais, euh... C'est bien, c'est bien. Les choses avancent. Les choses avancent dans le bon sens. Et j'ai mon armure assistée. Donc je suis l'homme le plus heureux du monde. Et le plus blindé. Voilà. Allez. Ciao, bonsoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021